La vidéo que vous voyez est une review d'un routeur destiné aux professionnels du son, car il est visiblement pensé et optimisé pour éviter toute perte de qualité. Le type qui nous présente ce switch est un expert respecté à presque 100 000 abonnés. Et dans cette review, il explique que depuis qu'il a installé ce switch sur son réseau, il a observé une nette amélioration de la qualité sonore. Alors évidemment, comme beaucoup de matériel audio professionnel, ce switch coûte extrêmement cher. Celui-ci vaut 600 dollars. C'est beaucoup quand on sait qu'un switch classique coûte autour des 40 balles. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ? Qu'est-ce qu'il a de mieux pour améliorer significativement la qualité audio selon ce professionnel ? Les moins dupes d'entre vous l'auront déjà flairé. Tout n'est pas net dans cette histoire. Et c'est un chercheur très reconnu, Audio Science Review, qui, en mettant le nez dedans, va faire une découverte pour le moins scandaleuse. Juste avant de regarder les résultats de son étude, je vous fais un peu patienter. C'est quoi un switch ou un commutateur en français ? C'est un équipement réseau qui relie plusieurs appareils informatiques entre eux sur un même réseau local. Et en fait, c'est très très simple, un switch, honnêtement. Il reçoit des trams. Et en fonction de l'adresse Mac qui a écrit sur ces trams, il va l'envoyer à l'ordinateur A, à l'ordinateur B ou l'imprimante, par exemple. En fonction de l'adresse Mac qui lit. Et vraiment, c'est un forward. C'est un transfert d'une trame d'un point A à un point B. Alors du coup, on peut se demander, quel est le rapport entre un switch réseau et de l'audio ? Déjà, des trams réseau qui passent par un switch peuvent contenir de l'audio. C'est tout à fait fréquent. Par exemple, si vous avez un réseau filaire et que vous écoutez de la musique, soit via un service de streaming qui passe ensuite après dans votre réseau filaire, soit parce que vous avez un NAS, par exemple, ou dessus vous avez votre bibliothèque musicale, il y a de la musique qui va transiter via vos câbles réseau et potentiellement via ce switch pour écouter votre musique sur un casque ou sur des enceintes en bout de chaîne. Il y a une autre utilisation qui est un peu plus pro, c'est le réseau Dante, qu'on a déjà d'ailleurs installé dans ce studio. On a fait des tests. Pour expliquer en 4 secondes, c'est des moyens très pratiques de téléporter de l'audio, littéralement. Imaginez, vous avez un réseau d'ordi et vous avez envie d'avoir un Spotify sur un ordi, mais de le téléporter à un autre endroit pour le faire rentrer dans OBS, par exemple dans votre console de mixage, peu importe dans quoi. Vous pouvez comme ça, sur un même réseau, à partir du moment où des ordis sont connectés d'une manière ou d'une autre, faire transiter de l'audio à faible latence et en très bonne qualité. Donc ça, effectivement, ça pourrait être une explication de pourquoi un switch coûterait aussi cher, mais je suis curieux de le voir. Revenons à Audio Science Review et regardons son étude. Il a reçu le switch, il fait ses mesures comme il en a l'habitude, vraiment c'est sa routine. Il fait ses mesures, il analyse les résultats. Et si on regarde les résultats et puis sa conclusion, il s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence sur ses mesures, qu'il y ait le switch ou qu'il n'y ait pas le switch. C'est quand même un peu bizarre. C'est quand même un peu étrange. Alors, il faut quand même prendre en cause quelques trucs. C'est que faire des tests en audio, c'est assez compliqué. Par exemple, si on prend l'exemple de la vidéo, c'est beaucoup plus simple, il suffit de prendre nos deux systèmes, on a un seul et même écran qui a la même qualité, on met les deux images à côté et globalement, il y en a une qu'on va trouver plus belle que l'autre. En audio, c'est un peu différent parce que déjà, le système auditif humain est extrêmement faillible. De base, tous les autres sens, en tout cas la vue, vont prendre le dessus sur l'audio. C'est-à-dire que si vous écoutez quelque chose et qu'en même temps, vous voyez, je ne sais pas, la marque d'une enceinte réputée ou d'un ampli réputé, ça va influencer votre écoute. Même si vous êtes un ingénieur son depuis 15 ans, en fait, la vue est entre guillemets, entre gros guillemets, plus fort que le son. Il y a une étude qui a fait, dans les mêmes conditions, etc., qui a fait des analyses et qui a montré que juste en tournant la tête, dans une même pièce, avec le même son, etc., les mêmes conditions, il y avait une différence de 6 dB en tournant la tête. Donc en fait, c'est ce que veut dire, si je vulgarise cette étude, c'est impossible d'écouter deux fois la même chose. Et en fait, on a une perception différente et en fait, la conclusion, c'est que le pire élément de la chaîne, c'est l'humain. C'est-à-dire que l'oreille humaine est, en même temps, extraordinaire et en même temps, elle est très, très, très sensible au biais, tout simplement. Et puis, il y a d'autres choses, c'est qu'en fait, quand on écoute deux fois la même musique, on ne se concentre pas forcément deux fois sur la même chose, on va écouter des choses différentes. Et il y a aussi un caractère humain connu de tous, et là, pour le coup, c'est aussi valable pour la vue, c'est que l'humain n'est pas du tout bon pour évaluer des changements lents et sur le long terme. On est très forts pour identifier des changements immédiats. On va vous faire, je ne sais pas, vous allez regarder quelque chose à gauche ou à droite, vous allez dire tout de suite, ok, ça, c'est plus beau que l'autre, mais si on vous en montre un à une heure d'intervalle, vous aurez complètement oublié l'autre et vous ne saurez pas dire quel est le plus beau. Bref, tout ça pour dire que notre système auditif est extrêmement sensible au biais, ce qui fait qu'il y a ce truc de, c'est dur de faire confiance à des gens, si vous êtes honnête, autrement que par deux possibilités. Ce qui veut dire que là, du coup, la personne qu'on a vue au tout début de la vidéo, qui nous explique que c'était un super switch, machin, typiquement, j'imagine que ce genre de review, il faut faire un peu attention, parce que tu ne sais pas exactement d'où il parle, entre guillemets, mais quel est son critère pour déterminer que c'est un bon routeur qui améliore l'audio en haut ? Et donc là, toi, ton gars, qui a l'air de faire les choses correctement, comment il fait du coup ? En fait, pour éviter ces biais, on va dire qu'il y a deux solutions, pour faire simple. La première solution, c'est de faire un test en double aveugle, qu'on appelle aussi un test A-B-X, et globalement, les gens sérieux font ce test quand ils en ont besoin. Un test A-B-X, c'est par exemple pour comparer deux situations, tu vas d'abord écouter dans le cas A, après, tu vas écouter dans le cas B, et tu peux les réécouter, ça c'est le cas A, ça c'est le cas B, et en dernière, tu vas écouter un cas X, et tu ne sais pas si c'est le A ou le B. Et le mieux, c'est quand celui qui écoute et l'opérateur, si c'est des deux personnes différentes, ne savent pas non plus. C'est aléatoire, tu vas cliquer sur X, par exemple, et ça va choisir soit le A, soit le B, et ça te dira après si c'était le A ou le B. Et si tu n'es pas capable de déceler ce changement, ça veut dire que la différence entre A et B n'est pas perceptible, en tout cas, pas pour ton oreille, après on a tous des oreilles différentes, évidemment, il faudrait essayer avec différentes personnes. Mais globalement, c'est le même principe qui est en Maxime, bref, le test en double abog est plutôt un truc très connu. Et on va dire que la deuxième possibilité, et pour ça, il faut être assez déter et beaucoup équipé avec des instruments de mesure, c'est tout simplement de faire des mesures avec des outils très objectifs, sur lesquels on va pouvoir tracer des graphes, avec des spectrogrammes, etc. Bref, je ne m'y connais pas trop en test audio, mais globalement, c'est ce qu'il faut. Et dans notre cas, notre Switch a quasiment 1000 balles pour améliorer les conditions audio, eh bien, il n'y a aucune différence. Donc, zéro. Zéro différence. Vraiment, il fait tout le test, vous pouvez lire la conclusion et tout, il n'y a zéro différence. Donc on peut se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un problème. Il y a un truc qui cloche. Je vous propose de démonter un Switch audiophile. Alors, ça ne va pas être exactement celui-là, mais c'est un Switch qui est très similaire et qui a exactement les mêmes arguments de vente et qui se vend à 800 dollars, donc quasiment le même prix. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas 800 dollars à mettre dans un Switch, mais il y a un très, très bon YouTuber. Il s'appelle Linus TechTips, je ne sais pas si vous connaissez, canadien. Il l'a fait pour nous dans une vidéo fort instructive. Ça s'appelle le HackVox Switch SE, qui est, pareil, très, très prisé des audiophiles. Il démonte donc ce Switch, vendu 800 euros, 800 dollars. Premièrement, il s'aperçoit que, en fait, c'est une base de Switch D-Link vendue 30 euros. Et il ne s'en cache même pas, vraiment. Vous voyez qu'il y a un sticker dessus avec marqué la nom HackVox. Et si vous voyez devant, je vous laisse lire la marque qu'il y a devant. Il y a marqué D-Link. C'est-à-dire qu'il ne s'en cache, et c'est même écrit en gros. Ils n'ont quand même pas mis un sticker sur un... Premièrement, ils ont mis un sticker sur un Switch D-Link. À 40 balles. À 40 balles, à 30 balles. Ça fait cher, le sticker. Ça fait cher, le sticker. Mais attends, peut-être qu'ils ont fait des modifications. Ne soyons pas trop prises. Peut-être qu'ils ont fait des modifications à l'intérieur. OK, ils se basent sur un Switch D-Link. Ils ont le droit, s'ils veulent. Bon, c'est la même boîte que le Switch D-Link. La lime est censée être de meilleure qualité. Une lime propre, comme on dit. Bon, c'est la même avec des stickers également dessus. Mais ce n'est pas le mieux. Quand ils commencent à démonter le Switch, bon, déjà, c'est un enfer. Ils ont glué toutes les vis et tout. Ils ont fait en sorte que tu puisses... Pas trop l'ouvrir. Ils le démontent. Alors ça, c'est des... Si je ne dis pas de bêtises, c'est des soudures. Ils ont enlevé des soudures faites à la machine pour les refaire à la main. Parce qu'il y a la qualité humaine. Bon, c'est une mauvaise idée de faire ça en électronique. Mais ça, si vous avez un problème. OK, OK. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment, ils s'aperçoivent qu'il y a un truc qui brille un peu au milieu de son Switch. Et en fait, ils ont mis un cristal sur l'oscillateur. Tu as des oscillateurs de plus ou moins bonne qualité. Donc l'oscillateur, c'est ce qui contrôle la fréquence à laquelle le processeur tourne. Voilà, c'est un truc qu'il y a dans énormément de matériel électronique. C'est ce qui impose un peu une cadence, en gros. Un processeur, ça a une cadence, etc. Bref, il y a des cloques un peu partout en électronique. Et ils ont mis vraiment une espèce de boule en cristal dessus parce qu'en fait, les oscillateurs, tu as différents types d'oscillateurs et les cristal oscillateurs, les oscillateurs à cristal sont de meilleure qualité. Et ils se sont dit, on va... C'est drôle, en vrai, je rigole. On va vraiment mettre... Un sticker ? Non, ce n'est pas un sticker, c'est vraiment un... Un truc qui brille. Un truc qui brille, un espèce de bijou, il dit Jewels en anglais, mais collé sur l'oscillateur pour se dire, ça va améliorer la cloque. C'est premier amour. C'est premier amour. Truc très marrant, ils constatent un premier sticker Illuminati. D'accord. Ouais, écoute, pourquoi pas ? D'accord. Et en fait, ils le redémontent et derrière, alors qu'il n'y a pas d'oscillateur, ils ont recollé des bijoux avec incrusté dedans des signes Illuminati. Mais... C'est ça ? Non mais... Bref, tout ça pour dire qu'il a démonté ce switch à 800 euros et que c'était un Daylink à 30 balles avec des stickers Illuminati et des cristals. Mais du coup, on peut se poser la question, on comprend du coup pourquoi il n'y a pas de différence. Alors, sur celui du premier youtuber qu'on a vu, ils ne l'ont pas démonté, donc il n'y a pas de cristal à l'intérieur. Mais du coup, on peut se demander, OK, on a compris pourquoi ça ne marchait pas, parce qu'en fait, il n'y a rien qui change. Mais peut-être que ce n'était pas un vrai routeur audiophile. Voilà, exactement. Peut-être qu'il y en a des vrais. Exactement. Sauf qu'en fait, le problème, ce n'est pas sur ces deux références que je vous ai montrées. C'est-à-dire qu'un switch, et d'ailleurs, ce n'est même pas un routeur, c'est un switch audiophile. Par définition, ça ne fonctionne pas. C'est intrinsèquement impossible de modifier de l'audio via un switch dit audiophile. En fait, l'association de ces deux mots n'a aucun sens. Pourquoi ? Un switch, comme on l'a dit, ça transmet des trams. Globalement, pour transmettre des trams, il y a un signal électrique, un carré comme ça, qui est plus ou moins perturbé, c'est vrai. Il y a des pulsions électriques. Ces pulsions électriques, ils sont interprétés en 1 et 0, et ça fait un signal numérique. Alors, il y a des gens qui disent que oui, non, mais les pulsions électriques, ils sont plus ou moins bonnes en fonction de la qualité, etc. Sauf que oui, alors ça, c'est tout à fait vrai, ils sont plus ou moins bonnes, mais en fonction du protocole qui est utilisé, par exemple, Ethernet ou USB, etc. En fait, si une donnée est perdue, c'est du réseau, donc tu renvoies la donnée, ce n'est pas très grave. Exactement, il y a des détections et corrections d'erreurs, et en fait, s'il y a un problème dans la donnée, ton fichier est corrompu et tu ne pourras pas lire ton point MP3, et donc, il n'y a aucun rapport quand c'est numérique à avoir un impact sur le signal. Pire, le switch ne sait à aucun moment qu'une trame ne contient de l'audio. Donc en fait, c'est impossible de savoir pour lui qu'il peut améliorer, parce que forcément, dans ses spécifications, on dit qu'il améliore le data stream optimization, c'est-à-dire qu'il va optimiser la fréquence, le flux de données, c'est impossible, déjà, un switch... telle qu'elle optimise le flux de données. Évidemment. Mais c'est légal, ça ? Ah, on dit bien juste après, je me suis posé la question de la légalité. Mais en tout cas, déjà, ça demanderait de la puissance de calcul à un switch qu'il n'a pas, et en plus, il n'est pas capable d'ouvrir une trame réseau, le seul truc qu'il est capable de faire, c'est d'ouvrir l'encapture où il y a la MAC adresse. Et après, incapable de lire quoi que ce soit comme données, ça n'a aucun force de faire ça. Ce qui est vraiment fascinant, je trouve, c'est que la cible, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas comme les pierres magiques qui te rendent la santé, tu vois, ou les trucs comme ça. La cible, c'est vraiment des professionnels de l'industrie audiovisuelle qui passent leur temps à travailler avec du matos. Tu pourrais te dire que baignant dans un univers très technique, il ne s'offrait jamais à voir. Ça utilise leur vocabulaire, ce n'est pas le même monde numérique, donc ça joue sur les mots, en fait. Et en fait, ils sont super sujets à ce genre de problème puisque c'est recommandé sur des forums spécialisés. Voilà, on ne parle pas d'un phénomène de niche, c'est complètement hallucinant. Et ce qui fait que j'ai du mal à comprendre comment c'est encore en ligne, comment on peut encore les acheter. Je me suis posé la question de... Alors déjà, il faut savoir que ça ne touche pas que les Switch, on a pris le Switch comme exemple, mais j'ai quand même trouvé des câbles à 3500 dollars pour une alimentation, une alimentation qui est isolée du reste du système, donc ça n'a aucun sens. J'ai trouvé un serveur NAS pour héberger ces fichiers au dos à 23 000 dollars, je crois, parce qu'ils optimisent les... Parce que... Alors, ce qui est très dur aussi, c'est que parfois, c'est très dur de savoir si c'est legit ou pas. Parce que je ne suis pas un expert de l'audio non plus et tu es là en mode... Est-ce que ça a du sens ? Parce que par exemple, je prends l'exemple des Switch, il y a des Switch à 100 000 dollars, les Switch qu'on appelle ou des routers à 100 000 dollars, ce qu'on appelle des Switch cœur de réseau, c'est-à-dire ce qu'on va trouver dans des opérateurs qui doivent traiter une quantité de trams très très vite à une bande passante énorme. Ça coûte très cher mais il y a une raison parce que parfois, il y a des raisons. Je me suis posé la question de est-ce légal, comme tu l'as dit ? C'est une histoire un peu compliquée et moi, ça m'a rappelé l'histoire des patchs anti-ondes et tout ce qui est en fait un peu en relation avec la pseudo-science. Et j'ai regardé sur... Est-ce qu'il y avait eu des changements sur cette histoire de patch anti-ondes ? Oui, il y a eu quelques changements. Alors, ce n'est pas incroyable, mais il y a eu la répression des fraudes, la DGCCRF, qui a agi et qui a édité trois procès-verbaux pour pratiques commerciales trompeuses. C'est compliqué de faire interdire ce genre de matériel parce que ça ne fait du mal à personne. En revanche, là où potentiellement ils peuvent agir, c'est sur les fiches produits. Quand on vous promet des choses qui sont factuellement inexactes et faux, là, potentiellement, il y a fraude comme il y a pratiques commerciales trompeuses et donc, du coup, il y a des procédures d'injection pour faire modifier la présentation d'un produit par la DGCCRF. Je me suis quand même posé la question de pourquoi l'audio était si touché par ce phénomène. Déjà, l'effet placebo est très important sur l'audio, c'est-à-dire que tu vas acheter un nouveau sound system et globalement, tu vas être content de ton nouveau sound system et tu vas trouver que ça sonne mieux. Et en fait, il ne faut pas du tout blâmer les acheteurs qui achètent ça. Déjà, parce qu'ils ne peuvent pas tout savoir sur les techniques, sur pourquoi ça ne marcherait pas scientifiquement. tu ne peux pas acheter... Maintenant, oui, mais dès que tu achètes tu ne sais pas à chaque fois que c'est une arnaque. C'est compliqué, quoi. Et il y a un deuxième chose, c'est qu'il y a un peu un phénomène sectaire qui s'est construit. De ce que j'ai entendu, je le dis un peu avec des pincettes, un peu un phénomène sectaire où il y a un peu des gourous, des gens très respectés dans l'audio qui se sont dit à dire que voilà, les tests, les mesures, c'était bien, mais qu'avant tout, il y avait une expérience sonore et que c'était ça le plus important dans les années 80, 90, 2000, et qu'en fait, ce mouvement a pris énormément avec parfois des théories un peu fumeuses de, voilà, ce n'est pas que une histoire de mesure. Il y a aussi un côté, et on l'a beaucoup entendu ça, il y a aussi un côté vivre la musique. Et en fait, ce côté vivre la musique a pris des proportions qui aujourd'hui amènent à créer des faux problèmes et des produits pour résoudre ces faux problèmes alors que c'est un appareil numérique, je le rappelle. C'est ça qui a créé la place pour cette arnaque, en gros. Exactement. Typiquement, le gars que t'as montré au tout début, lui, il fait la promotion de ce routeur. Est-ce que, genre, tu penses vraiment qu'il y croit ? Eh bien, en fait, alors, c'est très dur de savoir, il y a deux catégories. Soit, il y a des gens qui y croient vraiment parce que c'est, en fait, c'est très facile de se faire embobiner dans ce genre de truc. Il y a tout un processus rhétorique avec des arguments super bien en place pour te faire comprendre que si, si, ce qu'on te dit, ça a un sens. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai dit l'homosectaire, c'est qu'il y a ce phénomène de gourou et de rhétorique très important et il y a aussi le deuxième profil type, c'est des gens très très respectés dans l'audio qui l'étaient de tout temps et qui sont très forts qui ont vu la masse de thunes qui pouvaient se faire. Et en fait, du coup, tu trouves des gens dans des forums qui disent voilà, je ne fais plus confiance à ce type alors que c'était quelqu'un très respecté dans l'audio parce qu'il a parlé de ce routeur donc parfois, ça peut te ruiner. Il est 20% sur les ventes et là, chaque pigeon, c'est 40 balles qui se fait. Et le billet lui-même se convainc que ça va, c'est cool, vas-y, je le mets en avance. Et le premier switch que vous montrez, il y a tous les billets de on a relancé une production, on en a vendu 3000, on vous met plein de reviews de gens très connus dans l'audio qu'on a sans doute payés pour vous donner des avis très positifs là-dessus. Donc évidemment, c'est super bien fait. Et voilà, il y a des gens qui se font, c'est super bien fait, il y a des gens qui se font beaucoup A propos de sujets étranges sur le hardware, on vous avait fait une chronique pour parler de la question est-ce que les téléphones nous écoutent vraiment ? Pendant longtemps, je croyais que c'était un peu du bullshit et que non. Et en fait, récemment, on est tombé sur des trucs très intéressants. C'était dans cette vidéo, je vous laisse aller voir.